je démarre une séquence après les photos qui précèdent là qui m'ont servi de un peu de repérage alors j'ai mordu dans une betterave et puis j'ai eu l'idée de regarder en macroscopie pardon je me rapproche trop en macroscopie la betterave en question alors au fur et à mesure que je faisais les photos j'ai vu apparaître des choses vraiment merveilleuse là je suis à environ 2 3 cm j'ai la betterave le morceau de betterave dans la main j'ai même pas je suis avec la lumière naturelle de de la fenêtre alors suivant qu'on incline vers la lumière ou ou pas on voit apparaître c'est ces merveilles qui sont en réalité toutes petites sont alors on n'en voit pas partout partout mais si quand même on finit par en faut trouver la bonne pour de la bonne position et on peut enregistrer donc faire des photos d'ailleurs j'en fais en même temps que que je filme de de cette cette betterave que j'ai pas terminé auquel j'ai ajouté un peu de cucurbin c'est pour poudre de cure cure pas en fait c'est c'est des épices alors il ya un copyright là je préviens ce qui c'est c'est moi donc qui suis l'inventeur l'auteur de de cette idée donc je préviens à l'avance que ceux qui auront auront envie de faire la même chose et bien devront mettre un lien hypertexte envers ma pas vers ma page facebook là où ils auront découvert ces images ou bien sûr youtube ou bien sûr mon site internet et puis donc l'intérêt c'est de deux avec mon autre idée prototype des écrans plats gyroscopique et bien de pouvoir faire tourner le ces représentations qui apparaissent et donc qui peuvent permettre d'offrir des activités à des à des cadreurs en vidéo par exemple pour télé observatoire des nuages de rose oïs qui consisterait alors en plus ça permet de manger la 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 betterave on va voir elle est petite là j'avais mordu dessus puis je dis bon je vais rajouter un peu de de poussière d'une autre couleur c'est dans le cadre des spice art que j'ai que j'ai créé les spice art ça permet donc en faisant des des images en macroscopie d'ajouter une une couleur différente de celle dominante donc qui dans cette dans ce cas là on est dans les les violets je pense alors à première vue évidemment on voit rien c'est une betterave et alors c'est une betterave cuite mais il faut si on s'approche on voit même dans dans le la partie ronde donc une fois qu'elle a été pelé après avoir été bouillie donc mais c'est surtout quand on a mordu donc j'ai mordu et que ça crée ces ces représentations de la mythique vision un christine et laurie gragné trois petits points d'ex atlantide langues de roseauis de roseauis alors on peut de cette manière grâce à mon idée de télé c'est même macro m comme macro donc en macroscopie on peut faire faire apparaître très facilement alors là c'est avec la lumière naturelle mais des choses plus qu'est extraordinaire et admirable qui ont été à l'origine probablement du désir des plus excellents artisans de devenir orfèvre orfèvre des orfèvres donc de faire des choses extrêmement minutieuses et et précis alors évidemment mon autre idée une prototype des écrans plats gyroscopique beaucoup plus lumineux permettrait de 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 voir parce qu'ils sont plus lumineux en plus de du plaisir de devoir tourner et découvrir de nouvelles images des imprévus des surprises dans ces rochers là par exemple de de betterave et bien ça permettrait de voir apparaître beaucoup plus lumineux beaucoup plus lumineuse les parties sombres et on pourrait encore plus contraster les parties claires qui révèleraient encore des nuances mais toute une gamme de nuance très 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 fine en révélant d'autres d'autres mais probablement merveille comme ça dont la loi de la quantité et de la rareté nous nous fait bénéficier pour même malgré qu'on soit raquetté et qu'on ait été raquetté par le prix du baril de pétrole pour pour trois fois rien une betterave c'est 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 pas de la viande animale c'est ça ça bénéficie de la loi de la quantité donc c'est facile à démultiplier ça prend un peu de temps bien sûr mais les graines sont gratuites comme c'est des matières premières gratuites ce qui fait que cette loi nous permet de proposer pas très cher c'est ces betteraves cette viande en réalité végétale la viande de la chair de betterave mais cette chair de betterave contenait des trésors insoupçonnés jusqu'à cette première vidéo à ce sujet et que je dévoile avec un petit différé mais qui en bénéficiant des écrans plats gyroscopiques et voir de là je suis allé trop rapidement donc on pourra ralentir l'image va faire alors l'intérêt le jeu très drôle c'est de de mordre ensuite et puis donc on a fait un sacrilège tant pis on a perdu plein de chef d'oeuvre de rajouter un peu d'épices ce que je n'ai pas là parce que je suis sur j'ai changé de chambre je suis allé au dessus de mon lit sur ma chouette couette à et et face à au à mes bickrarts là les bickrarts les futurs bickrarts que j'ai photographiés un par un dans au cours de la performance que je vais faire sur sur le lit là c'est ils sont faits surtout ceux là sont faits mais il va falloir les ensuite et puis là on a on a ce ce bonus là qui devrait faire qu'un de ces jours le dernier à dire t'es libre dire t'es libre et on saura ce bon là qui était le coupable boum tchouca tchouca